Écoutez, écoutez fils d'Afrique, écoutez femmes d'Afrique, écoutez aussi jeunes d'Afrique, espoir de demain, écoutez tous une page de la glorieuse histoire africaine. Chers amis auditeurs de la fréquence 103.9, la Convergence FM, nous revenons avec votre émission, l'Afrique ne doit plus mourir de ses richesses. Et aujourd'hui, nous avons comme invité l'honorable député Mohamed Diop de Croix, à qui nous allons donner la parole pour se prudire bonjour aux auditeurs et se présenter. Merci beaucoup Soleiman. Bon, je salue les auditrices et les auditeurs de Convergence FM, qui est une radio panafricaine que je respecte beaucoup. Il m'est arrivé de venir ici en guise de présentation, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Je m'appelle Mohamed Diop, dit de Croix, je suis député à l'Assemblée nationale et je dirige un parti qui s'appelle Andi Diop, Parti africain pour la démocratie et le socialisme. Nous avons au Niger un parti qui s'appelle Parti africain pour la démocratie et le socialisme, mais eux, au lieu de dire Parti africain, ils disent Parti nigérien. C'est PNDS, Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de partis qui ont aussi ce caracte qualificatif d'africain. Nous, nous sommes Parti africain. Pour l'histoire, on peut rappeler que peut-être que l'origine de ce parti, c'est Andi Diop. Est-ce que vous pourrez nous en parler un peu ? Oui, pourquoi pas ? D'abord Andi Diop Harabi, dans la clandestinité. L'objectif de ce combat, c'est un peu pour les jeunes aussi, pour qu'ils sachent que... Oui, parfaitement, Souleymane, parfaitement, qui a vu l'engagement de toute une génération de jeunes, vraiment, élèves, étudiants, travailleurs, ouvriers, paysans. C'était une période extraordinaire, évidemment, il n'y avait pas de partis politiques, il n'y en avait qu'un seul. Un seul parti, une seule radio, une seule télé, un seul journal et des prisons, pour ceux qui n'étaient pas d'accord. Bon, nous avons vécu ça une dizaine d'années, avant que le président Senghor ne parte, pour qu'Abdou Diop, une fois installé, ouvre le système, on va dire, en disant, bon, c'est un autre multipartisme intégral. Et c'est en ce moment qu'Andi Diop Harabi est devenu Andi Diop MRDN. Andi Diop Harabi a publié déjà un journal clandestin. Quand Senghor a dit un seul journal, Le Soleil, nous, on a dit non, on a publié un journal clandestin Harabi, qui a donné beaucoup de fil à retordre au pouvoir en place. Imaginez que ce journal, vous en savez quelque chose ? Imaginez que ce journal paraissait au même moment, pratiquement dans tous les centres urbains du pays et quelques zones rurales, au même moment, et les gens se posaient la question de savoir comment ces gens ont pu faire pour avoir ce niveau d'organisation. Bon, ça peut être très long. On a eu le MRDN, donc, quand Diop a ouvert le système. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, quand même parler de réalisation de cette partie de cette frange, de l'histoire du Sénégal, qui est encore un peu méconnue du Sénégal ? Qu'est-ce que vous avez pu faire durant cette période avec Andi Diop Harabi ? Qu'est-ce que vous avez pu faire ? Alors, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est une autre émission. Oui, mais rapidement. Comment ? Je crois que, d'abord... Qu'il y a eu des combats au plan des langues nationales, il y a eu des combats au plan de... Pour un peu ce qu'on appelait la souveraineté. Est-ce que, quelque part... Ah oui, 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 non, non. C'est clair que nous, très tôt, d'ailleurs, c'est pour cette raison que le parti est né. À l'époque, on ne disait pas le parti, on disait l'organisation. Parce que, pour nous, un parti politique, c'est trop sérieux pour que des gens se réunissent dans un salon et disent qu'on a créé un parti. Nous, nous étions une organisation pour le parti. Voilà. L'objectif fondamental, c'était le système. Parce que, pour nous, le colonialisme a été remplacé par un autre système que nous, nous avons appelé le nouveau colonialisme. Parce que la domination, l'exploitation n'ont jamais cessé. Même quand la France a donné ce qu'on appelle les indépendances, entre guillemets, l'économie, la culture, et tout, était entre les mains de la France. Donc, on n'avait plus de gouverneurs blancs, de commandants de cercles blancs et tout ça. Mais le système tournait au profit et au service de la France. Est-ce que cela a, aujourd'hui, quand on regarde quand même le paysage politique, est-ce que cela a beaucoup changé ? Parce que, si nous regardons même avec les derniers événements, par exemple, le fait que... C'est comme si c'était un recyclage politique. Ce sont les mêmes qui font les mêmes choses, qui vont et qui reviennent. Est-ce que ça a beaucoup vraiment changé ? Non, non, ça n'a pas changé. C'est la raison pour laquelle j'explique toujours que nous, nous gardons le cap de ce combat que nous menons depuis les années 70, 80, jusqu'à temps. Parce que l'adversaire, l'ennemi que nous voulons abattre est, aujourd'hui, là, plus qu'hier, on va dire. Alors, le MRDN, ça a été ça aussi. Donc, travailler au sein de la jeunesse, d'abord, on a eu beaucoup d'accent sur la jeunesse. Et notre parti, aujourd'hui, est en train de revenir à cela. Parce que nous avons quand même connu une période assez critique, avec la participation au pouvoir. Voilà, une organisation révolutionnaire, qui, à l'époque, ne croyait même pas qu'un changement de pouvoir était possible par la voie des urnes. Et qui, brusquement, se retrouve dans une situation où l'impérialisme et le colonial français se sont réorganisés. Avec le départ de Senghor et l'ouverture démocratique, comme on l'appelait à l'époque. Ben voilà, nous avons connu, à ce niveau-là, un premier problème. Je ne dirais pas chisme, mais un premier problème. Parce que, lorsque certains, en particulier ceux de la direction, qui avaient un peu plus d'expérience, etc., ont dit, ah, il faut qu'on mette en place une organisation politique légale. Alors que les autres disaient, non, 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 il faut préparer les armes. C'était très compliqué. Mais nous avons quand même mis le MRDN en place, Mouvement Révolutionnaire pour la Démocratie Nouvelle, qui était un parti extrêmement aimé par la jeunesse, par les populations. Parce qu'on faisait beaucoup de choses. D'abord, au sein des populations, on les organisait. Les associations culturelles et sportives, les ASC d'aujourd'hui, qui se battent à mort dans les stades. À l'époque, ça n'existait pas, ces combats à mort. Parce que c'est nous qui influencions, à l'époque, les ASC. Et l'emblème des ASC, à l'époque, c'était amitié et d'abord compétition, ensuite. Alors, les sections culturelles des ASC étaient extrêmement fortes. On organisait des cours de vacances pour les jeunes. On organisait des set-setals. On organisait des séances pour ouvrir un peu la perception, la réflexion des marches populaires, des populations, sur un certain nombre de phénomènes culturels, comme à l'époque, les khéesals. On ramenait les figures emblématiques de la résistance anticoloniale, etc. Je pense qu'à cette époque, il y a eu vraiment un combat panafricain. Et je pense que ça a été quand même quelque chose qui a été ramené jusqu'au niveau des populations. Tout à fait. Alors, donc, un peu pour avancer dans ce que nous avons dit, c'est que, je dis, l'environnement politique aujourd'hui, quand même, donne à réfléchir. Parce que les politiques sont censées être les élites, ceux qui doivent donner l'orientation. Or, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que, eh bien, c'est un peu comme s'il y a une amnésie au niveau des politiques. C'est-à-dire, M. Ouad avait fait quelque chose, par exemple, recyclé, au moment où il a voulu... Eux, il était, en tout cas, sur le point de rester ou de partir. Et aujourd'hui aussi, on ressent que c'est un peu un recommencement. On recycle les anciens pour les remettre en place. Mais, en fait, c'est le système, mon cher Souleymane, tu le sais très bien. C'est le système qui fonctionne de cette façon. Quand Abdou Diouf était là, combien de fois Abdou Diouf a débauché des gens du Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Ouad ? Les numéros deux, en général. Bon, des députés, des maires. Et c'est pas pour rien que Ouad, dès qu'il a été élu président de la République, qu'il ait changé la constitution en indiquant qu'un député qui quitte son parti pour aller dans un autre, perd son mandat de député. Parce qu'il en a souffert. Mais quand Ouad lui-même est arrivé au pouvoir, la transhumance s'est poursuivie. À un niveau peut-être même qui a dépassé le niveau qu'on lui a connu sous Diouf. Bon, avec Macky Sall, ça continue. Donc, c'est pas, on ne peut pas parler de classe politique. D'abord, ça n'existe même pas. On peut parler plutôt d'acteurs politiques. C'est plus simple. Parce que classe politique, ça n'existe pas. C'est pas connu, sociologique. On peut parler quand même d'élite parce qu'en fait... J'arrive, tu as utilisé le terme élite. Donc, je termine sur ça pour... Parce que ce système-là a produit aussi un appareil idéologique, forcément, pour le faire fonctionner. Et quand on parle d'élite, c'est une partie prenante de ce complexe idéologique qu'on met dans la tête des gens. L'élite, c'est quoi ? Parce que l'élite, c'est à peu près les meilleurs, comme on dit. Ils sont censés être les meilleurs. Alors, donc, non, il y a problème. Nous, notre parti, depuis qu'il existe, a marché d'une certaine façon. Donc, on s'est opposé à Senghor. 73 jusqu'au départ de Senghor, ça y avait quand même 7 ans pendant lesquels on s'est opposé à Senghor. On a fait la prison, on a fait l'armée de force, on a fait ceci, on a fait cela. Quand Senghor est parti, nous avons combattu Abdou Diouf pendant 20 ans. N'oublie pas que le président Ouad, à l'époque, quand même, a rejoint à deux reprises le président Diouf dans son gouvernement, en 91 et pour sortir en 92 et en 95 jusqu'en 98. Le PIT a fait la même chose, la LD a fait la même chose. Nous, on n'a jamais composé avec le gouvernement du président Diouf. Nous avons participé à un gouvernement parce que nous étions dans une coalition qui s'est battue et qui a gagné l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, Macky Sall est là, il a manœuvré en fait, évidemment, pour que des partis ou des figures emblématiques de l'opposition rejoignent son pouvoir. Et nous avons refusé parce que c'est toujours le même cap que nous gardons. Donc quand vous parlez d'élite, je préfère moi qu'on fasse une analyse critique de l'opposition. Donc quand on voit bien que l'opposition n'est pas une unité homogène, ça n'est même pas imaginable puisque même au sein d'un parti politique, vous n'avez pas les mêmes façons de voir le soutien. Quand nous parlons d'élite, ce n'est pas pour vous couper, c'est que ce soit dans l'opposition ou au pouvoir, c'est pas n'importe qui qui peut aller au pouvoir, c'est pas n'importe qui qui peut être président. Ça veut dire que quand même, il y a un certain nombre de facteurs qui font que, soit au plan éducationnel ou bien au plan de beaucoup de choses, qui font qu'un méchier est devant. Ces gens-là, quand même, ont des responsabilités par rapport à ce qui se passe dans ces pays. Et c'est eux qui peuvent, normalement, qui sont censés avoir plus de clairvoyance et savoir diriger le peuple vers ce que les Sénégalais cherchent à avoir. À condition que ce soit leur vocation. Si ce n'est pas leur vocation. On ne peut pas, on ne peut pas, non, non, à condition que ce soit leur vocation. Si la vocation n'est pas de s'occuper justement des préoccupations du peuple, mais les problèmes du peuple ne seront pas réglés. Oui, alors, ici dans cette tribune, donc, ce qu'on cherche à faire, c'est quand même des prescriptions. C'est-à-dire, nous avons un constat. Aujourd'hui, par rapport à ce constat-là, quelles prescriptions vous pouvez donner pour dire que, voilà, nous sommes quand même dans un cercle vicieux, il faut en sortir. Absolument. Alors, aujourd'hui, le président Macky Sall a une stratégie, par exemple, qu'il a mise en place, qui peut être une bonne chose, peut-être, quelque part, ou qui peut être une mauvaise chose. Aujourd'hui, il est important d'avoir une vision. Quelle est votre vision sur ce qui s'est passé comme réforme aujourd'hui ? Alors, pour nous, au fond, c'est de l'ajustement politique qu'il fait. Au plan économique, ce qu'on appelle jusqu'à présent, d'ailleurs, les ajustements structurels. Au plan économique, équilibrer les indicateurs macroéconomiques, la dette, les investissements sociaux, les déficits budgétaires, voilà, la balance commerciale. Ça, c'est pour pouvoir payer les dettes. Et pourquoi le FMI et la Banque mondiale nous dictent ce qu'il y a à faire ? C'est parce qu'on a saboté la gestion du pays. Et en ce moment, c'est d'autres qui viennent nous dire, non, ne recrutez pas des enseignants ou des médecins. Non, il faut... Etc. Etc. Et jusqu'à présent, c'est ça. Souvent aussi, je pense que les politiques que vous êtes, parce que là aussi, vous êtes secrétaire général d'un parti, je pense que le peuple aussi attend quelque chose de vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous assistons à des situations quand même terribles. Avec ce qui se passe un peu dans la mer, avec aujourd'hui aussi ce qui se passe dans le monde. Donc aujourd'hui, il est important que l'on puisse aller dans le sens de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est aux politiques aussi de proposer quelque chose. C'est pour ça que je parlais de l'existant. D'abord, j'ai critiqué ce qui est en train de se faire pour ensuite vous dire ce que nous, comment nous, nous voyons tout ça. Donc, je vais très vite justement sur cette situation sociale, etc. Donc, les centaines de jeunes, les milliers qui partent et qui meurent en mer. Moi, j'ai fait déposer une question d'actualité pour que le gouvernement vienne expliquer et donner sa lecture de ce qui se passe. Parce que c'est une tragédie. Le président ne veut pas en parler. Là, ils font tout pour banaliser la chose, pour que les populations ne prennent pas, ne voyent pas l'ampleur. Parce que c'est un échec cuisant. C'est une défaite fondamentale. Et il n'y a pas de solution de leur côté. S'ils avaient une solution, ils l'auraient mise en œuvre depuis huit ans. Il n'y a pas de solution. Moi, je pense que, même si c'est des solutions, ils en ont préconisé, je pense qu'aujourd'hui, le président vient de créer un conseil. C'est-à-dire que, quand même, par rapport à tout ça... Cotter sur jambes de bois, ce conseil. Bon, donc, les gens partent, les gens meurent, les gens, etc., etc. Tu dis, voilà, je vais créer un conseil national de... Comment il l'a appelé ? Conseil national de... C'est pour s'occuper de ça, quoi ? Voilà, de la promotion de l'emploi des jeunes. C'est pour la promotion de l'emploi des jeunes. Bon, bref. On peut indiguer... Bref, où est le ministère de la Jeunesse ? Où est l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ? Où est la DER ? Je crois qu'ils appellent ça DER, etc. Donc, vous voyez, quand un problème existe, il crée une structure qui vient s'ajouter aux structures déjà existantes avec les conflits de compétences, ça s'amoncèle, on ne sait pas qui fait quoi, qui fait... etc., etc. Ça n'a... C'est pas une solution. La solution à ce problème, elle est économique, d'abord, avant d'être autre chose. Il faut avoir une machine économique capable de résorber le chômage et le sous-emploi des jeunes. Mais cette machine économique-là, donc, vous me voyez en train d'entrer dans, justement, les alternatives. Parce que cette machine économique, pour la créer, il faut partir de l'agriculture, du secteur primaire. L'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat. C'est ça qu'il faut développer et nous savons comment, également. Parce qu'en général, ici, les entrées, il faut, il faut, il faut, mais ils ne disent pas comment. Nous, nous avons le comment, mais l'émission est trop courte. Donc, il faut régler... Mais est-ce que c'est pas ici le mal du Sénégal que de dire... Les gens, souvent, ils savent dire il faut, comment, mais le problème, c'est dans la réalisation. Tout de suite, on était en train de parler d'une nouvelle... Alors, l'agriculture, je vous dis, ils ne vont pas, ils ne répondent pas, en général, à la question du comment. Non, mais regardez, je vous donne un exemple, le monde a créé sa guana. Aujourd'hui aussi, on en parle aussi des agropoles. C'est-à-dire, par rapport à ce qui doit se passer, c'est-à-dire, le Sénégalais est fort à dire, voilà des alternatives. Mais ces alternatives ne sont jamais exécutées, comme disent les Burkinabés, ils disent que quand tu veux faire quelque chose, va au Sénégal, ils ont déjà fait des études, mais ils ne vont jamais réaliser. Oui, oui, mais ça, je vous l'ai déjà dit, tant que ceux qui sont là sont là, avec leur façon de voir, leur vision, je veux dire, le système, tant qu'il est là et que ceux qui sont là continuent à le servir, les problèmes ne seront pas réglés. Tu parles des agropoles, etc. En 2012, l'agriculture posait 15% du PIB, ce qui est largement insuffisant. Vous parliez tout à l'heure des Burkinabés. En 2012, le Burkina Faso, l'agriculture posait 27% dans le PIB du Burkina Faso. Quand elle posait 15% dans notre... Cette année 2020, l'agriculture est à 10% dans notre PIB. C'est un recul. Donc les gens ne peuvent même pas manger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand même... Alors, donc, pour régler ce problème-là, il faut s'occuper de l'agriculture. Et quand on veut s'occuper de l'agriculture, on règle le problème de l'eau. Le problème de l'eau, le Maroc reçoit 10 fois moins d'eau que le Sénégal. Mais chaque semaine, on a ici 400 camions qui viennent du Maroc avec des fruits et légumes. Nous ne travaillons pas. Les populations travaillent. Mais n'ont pas d'opportunité. Quand on dit qu'on ne travaille pas, c'est parce que les gens n'ont pas d'opportunité. Quand l'agriculture recule de cette façon, les jeunes quittent les champs pour venir en ville la pêche. La mer n'est pas protégée. Les gens sont en train de piller la mer. Par conséquent, les pêcheurs n'ont plus rien. Mais ils prennent aussi les pirogues pour partir. Les problèmes que nous avons là ne sont pas tombés du ciel. C'est une gestion catastrophique, désastreuse, qui a produit ce qu'on est en train de connaître. Donc, un pays où vous avez 80% des gens qui ne travaillent que trois mois parce que c'est la pluie, après on va faire du tabataba, ça ne marche pas. Alors que nous avons des ressources en eau renouvelables, d'après les experts, de 30 milliards de mètres cubes d'eau par an. Donc, on doit pouvoir, même sans mécaniser, sans améliorer, sans etc., etc., ne serait-ce que maîtriser l'eau, faire en sorte que les paysans travaillent 10 mois, on va dire, au lieu de 3, vous multipliez par 3 le revenu paysan. Déjà, un peu pour revenir et peut-être dépasser cette question un peu, c'est-à-dire que c'est comme si l'Afrique était malade de ses élites. Par exemple, ce que vous venez de donner comme exposé. Si j'amonnais ici un monsieur du pouvoir, il aurait pu me faire le même discours, en me disant, voilà, il faut ça, il faut ça, on va faire ça, on va faire ça. Ce que je veux dire, c'est que, à comparer, aujourd'hui, l'émission passée, d'ailleurs, c'était un peu, regardez, est-ce que nous ne devons pas nous regarder, nous, en tant qu'élite, on va dire, issue de l'école française. Parce que je pense que jusqu'à présent, c'est celle-là qui a gouverné le pays. Et jusqu'à présent, on retourne aux mêmes situations. Alors que peut-être qu'il faudrait peut-être aussi lorgner de l'autre côté. Il faudrait peut-être aussi lorgner de l'autre côté. C'est pour cette raison, d'ailleurs, l'émission passée, j'ai invité des arabisans. Parce que, tantôt, on voit que, quand on parle de Djilimbaï, quand on parle de Dugokébé, par exemple, pour l'histoire, c'est des gens dont tu vois leur impact. Au plan de réalisation, on voit des choses ici. Non, mais attendez, Suleymane, vraiment, non, 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 ça, c'est pas des, vraiment, c'est pas ça. Il n'y a pas d'abord les élites, là, il faut mettre entre guillemets, c'est pas des élites. C'est des gens que les Français ont formés depuis Senghor, qu'ils ont installés ici, voilà, pour faire continuer leur système. Ces gens-là, à leur tour, ont fabriqué des gens pour poursuivre le système. Mais vous avez des gens sortis de l'école française qui comprennent le système et qui le combattent pour l'enlever. Alors, Djilimbaï, Ndiugokébé, je veux bien, ils ont investi, mais Djilimbaï était quand même l'ami de, je ne sais pas comment il s'appelle, celui, le président qui était au Tchad. Ndiugoké était l'ami de Mobutu. Il faut se féliciter qu'ils aient pu trouver de l'argent qu'ils ont investi. Mais c'était pas, je veux dire, l'économie qui a généré des capitaines d'industrie, comme dit Limbaï, ou c'est pas l'économie sénégalaise qui a généré ça. Donc, l'économie telle qu'il a fonctionné, a fonctionné au service d'un système, c'est-à-dire de servir la France, avec le français, avec tout ce qu'on sait. Alors, maintenant, on dit, oui, il faut peut-être changer. Vous changez quoi ? Vous allez chercher des arabisans. Voilà, parce que là, c'est les gens formés à l'Afrique. Non, mais nous-mêmes. Mais nous avons quand même un passé. Nous devons être nous-mêmes. Ceux qui ont étudié l'arabe, qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Ce qui se passe en Arabie saoudite, ou au Koweït, ou au Bahreïn, ou au Qatar ? C'est pas ça du tout, les problèmes. Après, ceux qui sont formés en France, vous parlez de... C'est pas ça du tout. Le Sénégal, c'est le Sénégal qui a ses particularités, qui a son histoire, son cursus, et l'Afrique, d'une façon générale. Donc, vous êtes des panafricanistes. Mais quand même, l'Afrique est le continent le plus riche de la planète. Mais c'est en même temps le continent où les habitants sont les plus pauvres de la planète. C'est pas un paradoxe ? Justement. Alors, ce paradoxe-là, c'est parce qu'on a mis en place des instruments pour pérenniser le système qui a été mis en place, et où les richesses servent d'autres. Pourquoi je vous ai dit que nous, on s'est battus pour avoir un parti politique ? Parce que pour nous, un parti, c'est pas n'importe quoi. Un parti, c'est pas un conglomérat de gens qui tournent autour d'une personne, qui gagne, et puis après qui dit, bon, ne m'appelez plus, je suis devenu le président de la République, etc., qui va faire ce qu'il veut avec des constitutions qui fabriquent des monarques républicains. C'est pas de cela que nous parlons. Un parti politique. Vous allez en Chine. C'est vrai, nous n'avons pas la même culture, etc., etc., que la Chine. Mais ces gens-là ont démontré qu'entre 1978 et 2018, en quatre décennies, ils ont sorti 800 millions de personnes, je ne dis pas 8 millions, je ne dis pas 80 millions, je dis 800 millions de personnes de la pauvreté. Ils l'ont fait. Et j'en suis témoin. Ils l'ont fait. Ça, j'en suis témoin. Très bien. Donc nous, nous pouvons le faire, c'est tout. Oui. Parce que les attributs dont le bon Dieu les a dotés, nous avons ces mêmes attributs-là. Pourquoi eux, ils ont réussi à le faire et nous, on n'a pas réussi à le faire. C'est la même question. Pourquoi eux, ils ont réussi à le faire et nous, on n'a pas le faire ? Parce que ceux qui doivent être au pouvoir pour le faire ne sont pas au pouvoir. Voilà. Donc, alors... Les gens, les Blancs, pas les Blancs, je m'excuse, je ne suis pas raciste, je parle des colons, ils ont liquidé physiquement des gens qui en étaient capables. Les Lumumba, les Félix Moumier, etc., etc., ils ont renversé Kourouma. Voilà. Donc, il ne faut pas que les Sénégalais... Pour essayer de fermer cette page... Attends, je termine sous l'air. Il ne faut pas que les Sénégalais pensent qu'il n'y a pas au Sénégal des Sénégalais capables de changer cette situation. Ce n'est pas vrai. Ceux qui sont capables de les changer, de changer cette situation, sont même plus nombreux que les prédateurs. Mais ils ne sont pas aux affaires pour changer la situation. Donc, ce que les Sénégalais doivent faire, c'est regarder parmi les acteurs politiques, ceux qui sont là depuis mille ans et qui se battent pour que, justement, cette situation change. C'est tout. Alors, parce que là, en ce moment, on sait qu'un parti politique, c'est une vision. Nous en avons. C'est un projet de société. Nous en avons. C'est un programme. Nous en avons. Vous avez des gens qui ont sauté la vision, le projet de société et le programme pour parler de plan Sénégal émergent. Un plan doit être inspiré par un programme. Lequel programme doit être inspiré par un projet de société qui doit être le produit d'une vision ? Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, où on parle de vision. Parce que je pense que s'il y a ce déficit qui fait que la Chine en est arrivée à quelque chose, qui fait qu'on va dire que, d'ailleurs, quand on compare les autres continents à celles africaines, à celles afriques, à l'Afrique, on se rend compte que c'est l'Afrique qui est en déficit malgré toutes les richesses dont on parle. Et ce n'est pas parce qu'il manque d'intellectuels, mais justement, vous parlez de système, c'est-à-dire que ce système qui est là depuis, qui fait que nos élites politiques, soit ils sont emprisonnés, soit ils sont éliminés, eh bien, c'est ce cercle-là également qu'il faut que les politiques... Il faut rompre le cercle. Il faut rompre le cercle. Oui, mais comment le rompre ? Le cercle n'est pas facile à rompre, parce que c'est des intérêts gigantesques qui s'expriment en termes de milliards d'euros ou de dollars. Donc, c'est des questions d'argent. Mais bien sûr, c'est la richesse. C'est la richesse de l'Afrique qui est pompée. Donc, ceux qui pompent cette richesse n'ont aucun intérêt à ce que d'autres des Africains qui savent comment couper ce cordon-là, prennent le pouvoir pour couper le cordon. Oui, mais ça veut dire que quand même, il y a des pays africains, par exemple, tu prends la Mauritanie, qui est quand même en mesure... On peut dire qu'en tout cas, ces ressources minières sont jusqu'à présent nationalisées. Le Sénégal a des ressources naturelles, par exemple. Et je pense que lors du dernier référendum, les gens-mêmes ont voté que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Aujourd'hui, nos maires sont pillées. Est-ce que le député que vous êtes... Est-ce que vous m'avez parlé tous d'une question que vous avez posée au gouvernement, mais est-ce qu'aujourd'hui aussi, au plan des actes politiques, est-ce qu'il n'est pas important que vous puissiez porter en tant que représentant du peuple à dire que voilà, par rapport à ce pouvoir, par rapport à ce système, eh bien, voilà, nous, comment nous voyons les choses et pourquoi aussi il faut travailler à clarifier au niveau de l'hémicycle en posant des questions au gouvernement, par exemple, à casser quand même ce qu'il y a dans l'œuf. À casser ? Ce qu'il y a dans l'œuf, parce qu'en fait, les jeunes, jusqu'à présent, je pense que le peuple n'a pas encore cette visibilité de la chose. De un, vous m'avez tantôt parlé de l'histoire que nous avons partagée, c'est le combat culturel. Je pense qu'un des dieux, j'en ai connu quelque part, qui a eu un maître à lancer un combat au plan culturel pour que le complexe qu'on avait vis-à-vis du colon puisse se casser. Aujourd'hui, je pense que dans ceux qui gèrent nos intérêts, ils sont justement dans l'autre con. Il y a toujours le complexe. Moi, je pense que... Mais ils ne gèrent pas nos intérêts, Suleymane. Oui. Non, non, je dis, ils ne gèrent pas nos intérêts, mais c'est eux qui sont censés gérer nos affaires. Voilà. Donc, ils sont là. Mais nous, depuis 30 ans, 40 ans, on essaie de les enlever. Et ce n'est pas facile. Alors, maintenant, donc, on ne va pas quand même reprocher à ceux qui se battent de n'avoir pas encore réussi. Parce que, pour réussir, il faut arriver à faire ce qu'il faut pour que le peuple comprenne et se détourne. Mais ça, quand la démocratie dans la pauvreté, ce n'est pas facile. Moi, je suis allé à Mbourg. J'ai fait passer toute une journée à faire le tour des familles. Je n'ai pas pu tout faire parce qu'il y a trop de familles qui sont victimes. de la maire, j'ai présenté des condoléances au nom de mon parti, etc. Et j'ai écouté les uns et les autres. Alors, vous dites qu'on a voté en 2016 une constitution qui parle de propriété du peuple, etc. Mais, en même temps, tu montres que les maires sont pillées. En 2016, on est en 2020. Ce que je veux dire, tout simplement, est-ce que, quand même, par rapport à ça, parce qu'il faut quand même parler alternative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, en tant que député du peuple... C'est ce que je veux dire. Si vous m'écoutez, j'ai dit, je suis allé à Mbourg, j'ai présenté les condoléances. Après, j'ai reçu la presse. J'ai expliqué que ce régime ne peut pas régler le problème. Mais, on peut lui suggérer, s'il en est encore capable, des mesures conjoncturelles. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner ces mesures conjoncturelles que vous avez préconisées ? Maintenant, nous avons aussi des mesures structurelles. Et c'est ça, si le régime tombe, et que nous, on a le pouvoir, comment on règle structurellement cette question de l'immigration clandestine ? Alors, les mesures conjoncturelles, mais c'est tous ces fonds qui existent, et dont ils parlent en termes de milliards. Ils parlent. Ces fonds-là, regardez un bateau qui part. Il y a une des familles, on a trouvé quelqu'un qui dit, moi, j'étais avec mes deux frères, on était trois, les deux sont morts, c'est moi qui suis le rescapé. Il dit, on était sans. Si dans une pirogue de sang, vous avez trois, les gens, ils payent 300 000, 350 000. Supposons 300 000. Ça fait combien ? C'est 30 millions, la pirogue. D'accord ? 400 pirogues, c'est combien ? C'est peut-être 12 milliards, ou quelque chose comme ça, un juge. Oui, à peu près. Bon, alors, les populations sortent 12 milliards. Les mamans, les papas, les gosses qui se battent, qui rassemblent, qui économisent. Tous ces fonds dont on parle et qu'on donne à des politiciens qui bouffent ça, qui détournent ça, si c'est organisé, allez à la banque de l'habitat. Si vous avez un compte là-bas, vous voulez une maison, on vous prête l'argent. Vous ne voyez pas la couleur de l'argent, mais la banque est là pour accompagner. Les services techniques sont là pour s'assurer que des truands ne vont pas vous faire du bidon. Mais ce système-là d'encadrement et d'accompagnement peut être appliqué. Les banques sont là, elles ont appris ça. Bon, on peut vous dire beaucoup de choses sur les banques par ailleurs. Voilà, on n'a pas de banque de développement, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais les banques sont là. Ces 12 milliards-là, l'État peut dire, bon, moi, je mets 50 milliards. On peut dire, bon, maintenant, ceux qui sont partenaires-là, soi-disant, vous, chez qui les jeunes partent, mettez l'argent. Ils peuvent mettre 100 milliards ou 200. Et on a une gestion commune pour que les gens ne détournent pas encore une fois l'argent. Parce que c'est des prédateurs. Tant que vous ne mettez pas des gens qui peuvent empêcher la prédation, ils vont détourner. Donc, si vous avez ceci, cet argent, vous pouvez aider les jeunes. Parce que quand même, ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent là-bas, s'ils l'ont ici, ils ne vont pas partir. Donc, ça, c'est une solution conjoncturelle. Vous voyez bien que ça, c'est une solution que je mets sur la table. Moi, je sais très bien de quoi je parle. Mais est-ce qu'ils vont le faire ou pas ? Je ne sais pas, je ne crois même pas. Ils ne sont pas capables de le faire. Parce qu'ils vont confier ça à des politiciens. Oui, c'est-à-dire, quand je parlais tant aux malades de ces élites, c'est que, par exemple, le système est tel que... Non, 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 attends, attends. C'est-à-dire, quand même, dans toute règle, il y a des exceptions. Quand je donne la règle, quand je parle d'élite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres... Non, non, c'est les prédateurs qui font l'exception. Non, attends. Ceux qui sont honnêtes, rigoureux, qui savent gérer, sont infiniment plus nombreux que cette minorité-là qui marche. Parce que, vous savez, en toutes choses, ce qui est important, en réalité, c'est d'arriver à un résultat. Nous, nous sommes malades. Il nous faut des solutions pour guérir. Aujourd'hui, ceux-là que vous appelez comme étant des prédateurs, ils sont encore là. Ce qu'il nous faut, nous, c'est d'arriver à trouver des solutions pour nous en déparer. Les solutions, c'est les enlever, d'abord. Oui, de bon. Tant qu'on ne les enlève pas, tant qu'on ne les enlève... Mais attendez, regardez le Congo démocratique. Deux millions et quelques de kilomètres carrés. Tout ce qui existe sur la terre, comme Richard, et au Congo, depuis que Lumumba est mort, les gens sont misérables au Congo. Est-ce que c'est quoi ? Après, on va parler des élites congolaises. Ce ne sont pas des élites, c'est des prédateurs. Et je vous dis qu'il y a au Congo des Lumumba à n'en plus finir, mais ils sont relégués là-bas. Justement, ça fait partie des problèmes à régler. C'est-à-dire que, je me rappelle, ça c'est l'histoire, toi, tu connais ce que je suis en train de dire. M. Wad nous a trouvé un deuxième sur place. Et pourtant, il est arrivé par la suite, de sorte que, après, quand on parlait, on parlait de... Il faut casser la dualité entre PEDES. Tellement, c'était une polarisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est important que, justement, je disais tantôt que ça a été un problème pour nous depuis... Ça fait, maintenant, de l'histoire, c'est de l'histoire, maintenant. Parce que... Nos élites, c'est là que tu dis, les vrais. Soit ils sont déportés... Je n'aime pas le terme élite. En tout cas, élite par élite, c'est des gens qui ont quand même un charisme qui fait qu'ils sont devant. N'importe qui ne peut pas être imam. Il faut forcément, dans tous les pays, il y aura un président de la République. Donc ça, c'est des... Alors, nos élites, soit sont tuées, soit sont déportées, soit sont emprisonnées. Depuis, les Samouris, et les... Et l'Ajoma, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, nous vivons à peu près la même situation. Vous êtes là, et pourtant porteurs de grands projets, mais nous sommes toujours... Les gens sont encore toujours isolés. C'est-à-dire, je pense que cette problématique-là, il faut arriver à la casser. arriver à quand même... Mais, 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 Suleymane... Oui ? Mais c'est ce que nous cessons de faire depuis qu'on est là. C'est-à-dire, il faut parler avec les populations, il faut organiser les populations, il faut que les populations voient le lien qu'il y a entre leur situation et la gouvernance du pays. Bon, notre émission risque de ne tourner qu'autour de ça. C'est tout ça, en même temps... Moi, je pense qu'il faut qu'on passe à un autre niveau. Oui, d'accord. C'est tout ça qu'il faut faire en même temps pour que les gens se lèvent et décident de rompre cette domination. C'est ça, c'est le bas. Il faut d'abord rompre la domination. Par exemple, je vais... Si vous ne rompez pas la domination, vous ne vous en sortez pas. Pour rompre la domination, je pense que vous aviez parlé tantôt quand vous avez fait le bilan de ce que les familles ont investi. C'est de l'ordre de milliards. Je pense que... D'ailleurs, Total, Sénégal, Total était en feuille. Il s'est rendu compte qu'il y a de l'argent pourtant au Sénégal. Il a créé Total Sénégal. Il a vendu des actions que les Sénégalais ont achetées. Conséquence, il a de l'argent frais. Et en plus, maintenant, le problème, il le remet sur le dos des Sénégalais qui ont mis des milliards pour le compte de Elf. Quand l'entreprise s'en bat en feuille, c'est les gens qui ont... Ça veut dire que c'est pas que il n'y a pas d'argent dans ce pays, il n'y a pas de moyens dans ce pays, mais je pense que au plan des démarches concrètes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour arriver à dépasser ce stade 2 ? Parce qu'on parle économie, est-ce qu'il n'y a pas de ficelle ou de recette à votre niveau, parce que vous n'êtes pas au pouvoir, parce que quand même, je pense que c'est une question de moyens, à votre niveau, est-ce qu'il y a des ficelles, des choses qui peuvent se faire, qui peuvent créer de la rupture ? Mais vous-même, vous dites qu'il y a des Sénégalais qui ont de l'argent. D'accord ? Qui sont au Sénégal et qui sont à l'étranger. Est-ce que vous avez une banque de développement ? Par exemple, avec Macky Sall, je pense qu'il y avait quelque chose qui est avec quand c'était Yonu Yokouté. D'ailleurs, je dis toujours, il y a le problème du complexe. On est parlé de Yonu Yokouté, qui est beaucoup plus compréhensible aux Sénégalais, au PSE, qui est pour beaucoup de Sénégalais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Yonu Yokouté n'était pas un programme. Non, attends. Ce sur quoi je voulais parler, c'était surtout qu'en ce moment, on a parlé du fonds 6, un fonds souverain parce que les opérateurs privés sénégalais se rendaient compte que pour aller à la banque et emprunter de l'argent pour réaliser un projet, c'était un problème. Il faudrait effectivement un fonds de souveraineté national et ce que Total a peut-être appris aux Sénégalais, les gens auraient compris qu'il fallait le faire pour le fonds 6, peut-être que ces 9 milliards ou tant de milliards qui ont été dans les poches de Total auraient pu aller vers le fonds 6. Un fonds de garantie également. Le fonds de jupe, par exemple, ou bien la BNDE. C'est-à-dire que les outils, les Sénégalais savent les créer. Mais est-ce qu'on est assez ? Maintenant, c'est pour ça que je dis que nos élites sont malades. C'est-à-dire que malgré tout ça, ça ne donnera rien. Parce que c'est là qu'intervient la gouvernance. On n'a pas une gouvernance efficace. N'est-ce pas ? On a une gouvernance de prédation. Donc, si vous avez une gouvernance de prédation, les gens n'ont pas confiance. Forcément. Pourquoi les jeunes partent ? Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Donc, quand vous avez une société où l'espoir n'existe pas, où la confiance n'existe pas, et vous voulez avancer, c'est impossible, mon cher Souleymane ? Par exemple, je vais donner l'exemple de la Turquie. Par exemple, avant qu'il y ait un changement de régime, il y a eu des gens qui ont eu à aller au niveau du peuple, organiser le peuple. Ils ont pu, par la solidarité, créer des logements sociaux. Ils ont pu régler des problèmes de survie des populations, etc. mais organisés dans l'opposition et qui a pu donner une force importante à ce truc-là au point où il est arrivé au pouvoir. Donc, je dis, est-ce que aussi ne pas attendre tout du pouvoir fou de l'opposition, est-ce qu'il n'est pas possible au plan réel de pouvoir donner des alternatives aux populations de telle sorte que qu'ils puissent voir que, ah non, il n'y a quand même de pouvoir. Mais Souleymane, quand on était dans l'opposition au Parti unique, on a fait énormément de choses pour les populations. Vous le savez ? Oui. Vous étiez là. Peut-être que vous-même avez beaucoup contribué à ça. Bon. Donc, nous avons, nous connaissons ça. Oui. Mais, le travail, on n'avait pas atteint un seuil critique qui puisse permettre d'inverser la chose. Tiens, il y a un village, je ne parlerai pas, je ne donnerai pas son nom. À l'époque, comme vous le savez, on ne se déployait pas en tant que parti politique parce que c'était interdit. Mais, nous avions des relations à l'international. Ce village, on avait investi 100 millions pour appuyer les populations, etc. Et ça marchait très bien. Mais, entre-temps, le parti s'est révélé. On a créé le MRDN. Aux élections, je crois, de 88, on a eu six voix dans ce village. Six. Alors qu'on a investi 100 millions dans ce village. Donc, vous voyez ce problème ? Oui, mais justement, ça fait partie des problèmes. Ça fait partie des problèmes. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit. Comment se fait-il que WAD vienne après nous et puisse nous distancer ? Vous me dites, est-ce que vraiment il n'y a pas moyen quand même que nos positions n'attendent pas d'arriver au pouvoir mais déjà d'appuyer les populations ? Je vous montre qu'on l'a fait. Oui, mais vous savez que peut-être qu'il y a quelque chose qui a eu une cassure dans ce que nous... Parce que quand même, il y a un moment quand je parle d'André Jeff, il y a un moment quand même le pouvoir n'avait peur que de l'AGI parce que l'AGI était implanté un peu partout. Et donc, ça a quand même, je pense que ça a eu un impact important. Je pense que si cette tendance avait été maintenue, ça aurait pu donner autre chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, là où nous sommes, il est important quand même que l'on puisse dire comment nous en sortir. parce que c'est pour ça qu'on vous a invité, c'est pour nous dire comment nous en sortir. Alors, donc, je reviens à mon propos du début. Il faut construire un parti politique capable justement de résoudre les questions que nous avons évoquées. Il faut être capable d'être dans les populations, de les mobiliser et de les organiser et d'élever le niveau de perception pour qu'ils voient bien le lien qu'il y a entre la gouvernance et leur situation concrète. Alors, ça, nous sommes en train de le faire. Quand je venais tout à l'heure avec les camarades, on en parlait parce que les principes fondamentaux qui étaient à la base de la création d'Andy Jeff Kharébi, ces principes sont aujourd'hui plus valables qu'hier. C'est parce qu'on s'en est éloigné qu'on n'a pas atteint l'objectif. Aujourd'hui, il est question donc de revivifier ces principes-là, de fonder un parti parce que beaucoup de gens considèrent les partis maintenant comme des écuries. En réalité, c'est des écuries. Très bien. Donc, il faut construire un parti politique avec des gens qui sont conscients que le bon Dieu ne viendra pas régler les problèmes. C'est à nous de régler ces problèmes. Qu'ils soient capables de consentir les sacrifices nécessaires au sein des populations pour organiser tout cela. En ce moment-là, en ce moment-là, vous créez les conditions déjà même au plan de la survie des populations parce que quand les camarades sont au sein des populations, oui, ils vont travailler avec ces populations. Par exemple, en zone rurale, le maraissage, comment on appelle ça, l'arboriculture, en mer, enfin, dans les zones côtières, comment travailler pour qu'effectivement les populations... C'est ça, ce travail-là. Attends, je termine. Non, je termine. Avec le niveau, la dimension politique dont j'ai parlé, en ce moment, vous avez un parti politique capable de conquérir le pouvoir, mais un parti politique qui, après avoir conquis le pouvoir, aura les ressources humaines nécessaires, c'est-à-dire ceux qui comprennent la mission pour que les gens ne se mettent pas à détourner l'argent, à se faire corrompre, etc., etc., mais à rester près des populations pour résoudre les questions qui sont aujourd'hui les préoccupations de survie que les gens mangent à leur faim, que les gens mangent en qualité, que l'école puisse fonctionner, que la santé, etc., etc. on va sauter la sous-région, on va parler un peu africain en parlant de sous-région. Je pense qu'au plan de ce que vous avez donné comme prescription, ce n'est pas loin de ce que Sankara en son temps avait fait. Bon, Mali a un prix aussi quelque part. Alors, aujourd'hui, on parle de, même dans notre sous-région, de troisième mandat. Ça a créé ce que ça a créé au Mali. Eh bien, on a vu aussi le mal que ça a créé en Côte d'Ivoire ou en Guinée. Aujourd'hui, en sourdine, on en parle au Sénégal. Est-ce que aussi nos élites, par rapport au pouvoir, c'est-à-dire quand je parlais de complexe, est-ce qu'aujourd'hui, comme les footballeurs, il y a un moment, par exemple, Abedi Peli, on disait que s'il n'était pas noir, il aurait pu être ballon d'or. Mais ce combat a continué jusqu'à ce que George Véa ait été ballon d'or. Aujourd'hui, également, je pense que ce complexe au plan sportif, les Sénégalais n'ont plus le complexe du colon ou du blanc, je vais dire comme ça, parce que c'est une vision, c'est un complexe, on pensait que les autres sont plus forts que nous en tout. Et je pense qu'au plan politique aussi, pourquoi nos élites ne sont pas en mesure de faire des prescriptions aujourd'hui au monde ? Parce que la crise que nous sommes en train de vivre, c'est sûr que je dis qu'un Sénégalais dirait mieux ce que Macron est en train de dire aujourd'hui, quel que soit le camp où il se trouve, est-ce que nous sommes assez ambitieux pour voir que un Sankara avait été éliminé parce qu'il était seul ? Aujourd'hui, il est important que ce mal qu'on est en train de semer un peu partout, drogé, mandat, etc., tuer nos compatriotes, etc., est-ce qu'il n'est pas temps que les Africains aussi se rendent compte qu'il faut qu'ils se retrouvent, qu'il faut qu'ils fassent bloc pour pouvoir échapper à ce qui est arrivé à Khadavi, à Sankara ? On va conclure sur cette question. C'est pour ça que je vous dis que le terme élite, parce que je pense que parler d'élite, c'est aller trop vite en Beuzeune. On ne peut pas prendre des prédateurs et en parler en termes d'élite. Ce n'est pas parce que M. Mobutu, elle était à la tête du Congo démocratique qu'on va dire qu'il fait partie de l'élite. Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. c'est des fabrications du colonialisme. Ce sont des produits du colonialisme. Mais ceux qui comprennent ce système et qui ont décidé de l'abattre, mais ils sont là, mais chaque fois que les autres ont l'occasion, mais ils les abattent. Ils ont abattu Sankara, ils ont abattu, je l'avais déjà dit, Lumumba, etc. Donc, non, ce n'est pas l'élite. Vraiment, alors, les troisièmes mandats, les constitutions, justement, ces affaires-là ne sont pas l'affaire des marches populaires. Qui connaît la constitution dans nos pays africains ? Prenez 90% de la population, ils ne savent pas ce que c'est une constitution. Alors, ça intéresse justement une poignée de gens qui te parlent de constitution et de mandats. Mais bon, quand Bédié part, c'est Ouattara qui vient. Quand Ouattara part, Bédié vient, c'est le Aïlo ? Et le chef de famille, c'est Macron ? Alors, vous voulez qu'on se reste là entre sa troisième mandat ? C'est ce que je veux dire. Il faut qu'il sorte de ça. Nous, nous allons au-delà de ça. Nous attaquons le mal à la racine. La racine du mal, c'est que l'Afrique doit se réinventer ses institutions. les institutions qui sont là sont des inventions de De Gaulle et des gens de l'époque autour du général De Gaulle. Ça fait 60 ans qu'on ne s'en sort pas. Aujourd'hui, il faut s'en sortir. Donc, il faut changer. Vous me parlez de troisième mandat et de constitution. Tout ça, c'est du De Gaulle. c'est le système. Il faut balayer tout ça. Voilà. Justement, comment balayer tout ça ? C'est prendre le pouvoir. Oui, mais comment prendre le pouvoir ? C'est prendre le pouvoir, c'est organiser les populations parce que c'est elles qui sont capables de changer les gens. Si, là, c'est le... Soudain, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, il faut travailler au sein des populations. Il faut les organiser. Il faut qu'il y ait une conscience patriotique africaine pour que nous puissions balayer toutes ces affaires-là qui sont là et réinventer l'Afrique, les conférences, les assemblées constituantes dans notre pays-là qui est un pays multi-confessionnel, multi-confériques, multi-ethniques, etc. Il faut s'asseoir qu'on sache qu'est-ce qui peut aller pour le Sénégal comme institution. C'est ça que ça se fasse. Au Mali, ils ont le M5 RFP à chasser IBK. Mais on est passé par derrière pour garder le même système. Ce n'est pas simple. Je ne suis pas en train de dire ici que c'est une affaire simple. C'est parce que ce n'est pas simple qu'on est encore là. Qu'on en est encore là depuis 1960. Pour faire justement ce que nous cherchons, eh bien, que l'Afrique ne meure plus de ces richesses. Il faut que ces problèmes-là soient posés, qu'on sache pour comment enjamber ce forcé qui est devant nous. C'est très bien de les poser et c'est pour ça qu'on en discute depuis une heure de temps. mais comme je dis, il faut changer les pouvoirs qui sont là, enlever tout ce que les colons ont mis en place, réinventer notre avenir et c'est ça qui permettra Donc, on va dire merci à l'honorable député Moulidio de Croix. Merci beaucoup, Suleymane. Bon, je crois qu'on a eu, je ne t'ai pas de questions-réponses, c'était un échange entre toi et moi. Moïssa a peut-être dû être par moment un peu décousu, mais c'est normal. Je crois que ceux qui écoutent et celles qui écoutent sauront que, en fait, c'est un échange quoi, entre militants panafricanistes, n'est-ce pas ? Pour moi, ce que j'aurais aimé qu'ils retiennent, que les auditeurs retiennent, c'est qu'il faut changer radicalement cette situation et que ce n'est pas en restant dans les salons, dans les nanoukai à Thaïa, dans les grandes places à commenter l'actualité que nous allons changer cette situation. Chacun d'entre nous a sa responsabilité dans ce qui se passe. Donc, n'attendons pas qu'on vienne nous démarcher. Parlons-en entre nous dans les quartiers, dans les universités, dans les écoles, dans les bureaux. Parlons-en entre nous. Organisons-nous et cherchons, au fond, à unir, à fusionner tous ces efforts-là. Il est clair que si nous le faisons, le bon Dieu nous appuiera. Il ne viendra pas lui-même régler le problème, mais s'il voit que nous sommes décidés à le faire, il nous appuiera. Je pense que les auditeurs ont été vraiment satisfaits et on vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah. Remarquablement organisé, comprenez dix corps et une garde d'élite campée à Bissande, la capitale de l'Empire. Intelligent, intrépide cavalier qui aimait vraiment son frère cadet diriger l'armée. Sous-titrage 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 Sous-titrage